Bonjour, je vais vous donner le point de vue national qui sera un peu le pendant de ce qu'a dit Eric sur les enquêtes du CDSP et puis spécifiquement du Bicali. Moi je travaille au CDSP et je m'occupe spécifiquement du projet de la banque d'enquête qualitative qui est une instance en fait du CDSP qui s'occupe spécifiquement de mettre à disposition des données d'enquête qualitative plutôt en sociologie ou en sciences politiques. D'abord je voudrais faire un petit point assez rapide sur les enquêtes du CDSP. Donc c'est des enquêtes qui sont soit des enquêtes de recherche en sociopolitique, sociologie ou sciences politiques, ou des résultats électoraux ou des bases de données un peu ad hoc qui parfois peuvent être aussi avoir une connotation en économie. Mais la dominante reste quand même la science politique et la sociologie. Donc là vous avez le catalogue en fait du CDSP. Vous pouvez en fait trier les différentes enquêtes selon le type d'enquête, donc quantitative et résultats électoraux, ou par thème, etc. L'intérêt, je vous montre ce site-là, l'intérêt d'avoir fait, ce site en fait il est assez récent, il date de 2017, c'est que le catalogue est moissonnable sur internet. Donc ça veut dire que si on tape par exemple le titre d'un ouvrage ou d'une recherche avec le nom d'un chercheur, on peut tomber non seulement sur les publications mais aussi sur la référence de l'enquête. Ce qui permet aussi de mettre en avant l'existence des enquêtes, des données et une enquête comme des produits au même titre que des publications. Donc on a actuellement au CDSP environ 270 jeux de données, dont beaucoup sont en fait des résultats électoraux. Et on met à disposition des utilisateurs des outils pour exploiter des données en ligne, en tout cas une certaine représentation des données puisqu'on ne peut pas accéder bien sûr directement. La plupart des données on ne peut pas y accéder bien sûr. Comme l'a dit Eric, il faut passer par le portail Ketli et l'autorisation. Mais en tout cas on met à disposition un certain nombre d'outils pour aider en fait à explorer en tout cas les corpus, se faire une première idée du corpus pour savoir si c'est de l'intérêt pour l'utilisateur. Alors il y a une exception puisqu'on a un outil qui s'appelle le Visla qui permet d'explorer en ligne les résultats des élections, enfin un certain nombre de résultats d'élections qui remontent sur plusieurs décennies. Il y a plusieurs types d'élections présidentielles, législatives, européennes, municipales, etc. Donc ça à n'importe quel citoyen pourra accéder à cet outil et faire un certain nombre d'opérations. Mais ça c'est un peu l'exception puisque la plupart des enquêtes relèvent d'un processus d'autorisation par Ketli. En ce qui concerne les données d'enquête quantitative, Eric l'a dit tout à l'heure, il y a l'outil Nesta. Je ne sais pas si d'ailleurs des gens ont déjà accédé à ces outils-là directement, si ça vous parle. De toute façon je ne l'ai pas pour m'apesantir. En gros on peut faire un certain nombre, on n'accède pas directement aux données, on peut faire un certain nombre de tri, de pondérations, etc. Pour se faire aussi une première idée de ce que sont ces données. Et là, j'ai une petite parenthèse, on a un certain nombre d'utilisateurs qui s'arrêtent en fait à ce type d'exploitation et qui ne vont pas jusqu'à commander les données directement. Par exemple des enseignants qui pourront utiliser Nesta en cours et qui vont s'arrêter juste à ça. Donc ça ne sera pas comptabilisé dans nos statistiques comme étant des utilisateurs référencés, traçables, mais ça fait partie en tout cas des utilisations qui ont cours dans le milieu universitaire. Donc voilà des introductions sur le CDSP. Donc là j'en arrive à la banque non qualitative. Le fait qu'elle soit autonomisée par rapport au CDSP, ça revoit un enjeu important qui est la faible inscription de la pratique de la réutilisation des enquêtes qualitatives dans le milieu scientifique des sciences sociales en France. C'est-à-dire que ce n'est pas une pratique qui est conventionnelle. Je ne sais pas si on pourrait dire qu'elle est vraiment conventionnelle chez les chercheurs qui pratiquent les enquêtes quantitatives. J'imagine qu'il y a des chercheurs quantiques qui ne font pas de l'analyse secondaire. Mais en tout cas en QALIS c'est quand même une pratique très hétérodoxe et qui est très récente. Donc on a construit à partir du début des années 2000 un outil spécifique pour répondre à ces enjeux-là et notamment aux enjeux de la contextualisation qui est un enjeu très important en fait pour défendre le caractère scientifique de la réutilisation du nom ICALI en sociologie ou en sciences politiques notamment. D'où le fait qu'on a construit un dispositif un peu spécifique. Donc le site BICALI, donc vous avez, je ne sais pas si des gens sont déjà allés dessus. Je vais aller rapidement de toute façon je vais vous parler surtout de l'accompagnement qu'on fait sur les enquêtes elles-mêmes. Mais donc sur ce site vous trouvez un certain nombre aussi d'outils qui pourraient vous être utiles directement si vous étiez intéressé par une forme de réutilisation ou une autre de ces enquêtes-là. Par exemple assez récemment on a mis en place un outil bibliographique. C'est une bibliographie sous hétéro où on a recensé tout un tas de publications sur différents enjeux liés à la réutilisation. Donc les enjeux par exemple juridiques et cliniques, des enjeux plus épistémologiques, des exemples aussi de réutilisation notamment dans le monde allo-saxon, etc. etc. pour que les utilisateurs potentiels puissent aussi et pas faire l'effort d'aller eux-mêmes chercher dans la littérature et donc on leur pré-marche un petit peu le travail à ce niveau-là. Aussi on est en train de développer des sortes de, mais je reviendrai à la fin, des kits pour aider en fait les chercheurs et les enseignants qui voudraient se saisir de ces données pour un peu leur pré-marche de travail. Et on est en train actuellement de travailler notamment sur un kit pour l'enseignement. Et j'y reviendrai à la fin de la présentation. Donc le cœur en fait du dispositif c'est un catalogue d'enquêtes. Donc c'est sur cette page que ça se passe. Donc pour l'instant on a une dizaine d'enquêtes qui sont disponibles et on a une bonne dizaine ou une douzaine d'enquêtes qui sont en fait dans les tuyaux et certaines vont être publiées très prochainement. Et tout ça fait suite à un processus d'appel à proposition de dépôt qu'on a lancé il y a à peu près deux ans, deux années et demi pour en fait sensibiliser la communauté scientifique au dépôt des enquêtes. Donc ce qui s'intègre en fait à une politique plus générale maintenant qui a été mise en place avec les plans de gestion de données, mais qui se font localement en fait. Donc nous on a été obligé aussi au début de passer par plein de tas de relations de gré à gré, de réseaux en fait, avec des chercheurs qu'on connaissait et après on est passé à la vitesse supérieure et à une sensibilisation au niveau national. Et donc ce catalogue est le fruit en fait des aléas un peu des contacts qu'on a eu avec différents chercheurs qui ont accepté de partager leur enquête. Alors souvent ce sont des chercheurs qui sont déjà à la retraite ou en passe de lettres et qui, comme une forme de témoignage ou de lettres, vont accepter de partager une enquête qui a vraiment compté pour eux ou pour elles parce que c'est une enquête très significative dans leur parcours. Et donc leur première enquête vraiment personnelle, une enquête en tout cas pour laquelle il restait suffisamment d'archives pour qu'on puisse la mettre en description. Donc là je vais prendre le cas d'une enquête d'Agnès Vanzantel, en tout cas qui a été coordonnée par Agnès Vanzantel, et après le choisir son école. Donc c'est une chercheuse de l'observatoire sociologique du changement à Sciences Po, donc au sujet de l'éducation principalement. Voilà donc l'accompagnement qu'on met en place, donc la première page qui est destinée, donc qui est accessible publiquement bien sûr, c'est l'enquête en bref. Donc en fait on a une sorte de portrait robot de l'enquête à partir des principales informations qu'il faudrait connaître un peu pour avoir déjà une première idée de ce qu'on peut trouver dans ces archives, avec bien sûr un résumé, des mots clés, une idée de la population qui a été enquêtée, des choix qui ont été faits pour sélectionner les enquêtés, de la méthode utilisée pour analyser, etc., des archives, des types de matériaux qui ont été conservés, etc. Ce qu'on a fait assez récemment, c'est développer la partie, comment dire, mise en visibilité, au sens où, depuis quelques mois, on a associé à chaque enquête un identifiant pérenne, de manière à ce que lorsqu'on cite une enquête, on puisse toujours revenir à la ressource, en fait. Et on a aussi mis en place une norme de citation, un peu sur le même modèle qu'une norme de citation bibliographique, pour permettre à nos utilisateurs, quand ils signent au contrat, ils sont censés citer, en fait, pour toute utilisation des données à la source et notamment le jeu de données, pour leur permettre d'avoir une norme commune et aussi pour contribuer à objectiver le fait que le jeu de données est une ressource, une production au même titre qu'une publication. Donc, l'autre grande forme d'accompagnement qu'on propose aux utilisateurs, ça s'appelle l'enquête sur l'enquête. Donc, c'est un gros travail de contextualisation qu'on fait avec le ou les chercheurs producteurs, en tout cas les responsables des recherches lorsque c'est des projets collectifs, qui visent, en fait, à donner un peu les sous-titres de la recherche, en fait, du processus d'enquête, et toutes les informations qui ne sont pas contenues dans les archives elles-mêmes, qui n'ont pas été conservées par écrit, qui ont été perdues ou parfois qui n'ont même pas été mises par écrit, parce que ce sont des informations qui étaient dans la tête des chercheurs et qui n'ont pas subi un processus d'objectivation par écrit. et ce qu'on essaie de faire, c'est à travers l'exploitation des archives, des publications, mais aussi de plusieurs entretiens assez longs avec les chercheurs, de reconstituer le contexte de la recherche et donc de donner à des utilisateurs qui n'étaient pas là lorsqu'ils ont produit l'enquête les moyens d'essayer de comprendre, en tout cas, ce qui s'est passé dans cette recherche, de se mettre un peu à la place du chercheur producteur. Et là, ça renvoie, je pense, à une spécificité de la réutilisation d'enquêtes qualitatives, c'est qu'il y a une très forte résistance de la communauté scientifique à adopter cette pratique comme étant une pratique normale, parce que les paradigmes scientifiques dominants ne sont pas exactement les mêmes qu'en méthodologie quantitative, étant dissuadés le fait de pouvoir nier, peut-être pas nier, mais en tout cas réduire fortement les possibilités, la croyance dans la possibilité de pouvoir réutiliser des données qui n'ont pas été produites par soi-même. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on fait ce gros travail d'accompagnement à l'utilisateur pour lui permettre d'avoir accès aussi à un contexte suffisamment étayé pour ensuite pouvoir réutiliser à bon escient les enquêtes. Donc ça, ça se traduit sous deux formes. C'est un gros rapport PDF. Il va être assez long à charger, je pense. De toute façon, c'est un rapport qui explique un peu, en gros, la genèse de l'enquête, les ancrages théoriques, les péripéties du terrain, la manière dont le corpus a été constitué, ce qui a été conservé, les méthodes d'analyse, en fait, et aussi toutes les péripéties, la libricolage, la cuisine interne, en fait, que le ou les chercheurs, les chercheuses ont mis en place pour analyser les données. Et ensuite, la postérité de cette enquête, comment elle a été utilisée, réutilisée, comment elle a été exploitée, et comment, aujourd'hui, le chercheur ou la chercheuse producteur ou productrice voit, en fait, le potentiel de réutilisation, peut donner aussi des conseils aux autres utilisateurs pour exploiter au mieux ces données. Donc là, vous voyez, ça fait 50 pages avec les annexes bibliographiques. Donc, c'est quand même un gros document qui prend en sérieux cette question de la faisabilité scientifique de la réutilisation d'enquêtes qualitatives. Et donc, vous avez aussi accès à, en fait, des extraits, des entretiens qu'on réalise avec les chercheurs. On sélectionne, on fait une sorte de montage, chapitrage, et on choisit certains extraits qui sont les plus parlants, les plus illustratifs, et qui permettent aussi d'avoir accès directement à la parole du chercheur. C'est-à-dire qu'on essaie de ne pas trop mettre à distance le chercheur, de ne pas trop médiatiser ce processus de contextualisation, et de rendre possible pour l'utilisateur d'entendre directement parler le chercheur ou la chercheuse, et d'avoir accès un peu à quelque chose de vivant. Voilà. Ce qui est relativement important, puisque j'ai le sentiment qu'une des résistances assez importantes d'un certain nombre de chercheurs ou d'enseignants-chercheurs à la réutilisation d'enquêtes qualitatives, c'est un peu la gêne éprouvée à récupérer des données qu'on n'a pas souvent produites sans forcément rencontrer la personne qu'ils a produites. Et le fait de donner à voir, à entendre, en tout cas, le témoignage du chercheur, ça permet, je pense, de produire une plus grande proximité et d'être plus à l'aise ou plus au clair, en fait, avec cette espèce de réappropriation de quelque chose qui a un quali et de l'ordre privatif, justement. Cette enquête appartient à un chercheur et le fait de produire ce genre de choses, j'ai l'impression que ça autorise plus facilement un utilisateur à se réapproprier ce type de données. Et donc, le dernier élément important, c'est des outils d'exploration, en fait, des corpus en ligne, qui permettent d'avoir un peu une idée précise de ces archives avant de demander l'utilisation, en fait, de l'accès pour une utilisation concrète. Donc, on disait Faram tout à l'heure, l'intérêt, c'est pas de demander comme ça une enquête et puis de se rendre compte qu'après avoir demandé l'accès, c'est pas intéressant parce que finalement, les données correspondent pas. Là, on essaie de mettre en place des outils pour, justement, rendre possible une première compréhension de ce qu'a été cette enquête-là. Là, par exemple, vous voyez que ce corpus fait 400 documents. Donc, 400 documents, c'est quand même important et du coup, c'est difficilement appropriable, d'où le fait qu'on propose ces outils. Donc, c'est des outils qui sont en perpétuel renouvellement. Là, vous avez l'inventaire et un plan de classement. En fait, pour l'instant, c'est sous la forme du tableau Excel, mais on est en train de mettre en place un outil un peu plus interactif qui ressemble, en fait, à l'explorateur que vous avez sous Windows. Vous pouvez déplier l'arboration des fichiers et voir d'un seul regard ce qu'il y a, en fait, les dossiers, les sous-dossiers, comme ils sont emboîtés en poupées russes. Vous avez une vue d'ensemble du corpus. Là, on a des filtres analytiques qui permettent d'explorer la composition du corpus selon un certain nombre de catégories autour desquelles les documents sont classés. Là, vous avez une carte qui permet d'explorer le corpus selon la localisation et la géographie des documents. Ce qui a un intérêt dans cette enquête, puisque c'est une enquête qui a une dimension géographique, puisque c'était une comparaison entre plusieurs zones d'éducation en région parisienne, et du coup, on a conservé l'information, on l'a mis en avant, puisque dans l'enquête, il y a une opposition entre la banlieue Ouest et l'Est de Paris, à chaque fois, opposition entre une zone de banlieue bourgeoise et une zone de banlieue populaire pour voir les contrôlements de cartes scolaires par les parents des collégiens. Cet outil peut être intéressant pour comprendre comment l'enquête a été faite. Là, on a aussi un outil qui permet de voir la répartition temporelle, la chronologie de l'enquête, de voir quand ont été faits tel ou tel document et de comprendre le processus. Donc voilà un peu aujourd'hui les outils qu'on a mis en place pour accompagner l'utilisateur en direct, on va dire. Donc j'ai dit tout à l'heure, on est en train de mettre en place des outils d'accompagnement aussi plus généraux, par exemple pour l'enseignement. Donc là, on est en train d'élaborer la dernière mouture d'un type d'enseignement qui permettra à des enseignants d'avoir accès à des informations très précises sur l'utilité que peut avoir chaque enquête par rapport à différentes questions de recherche. Par exemple, comment produire un guide d'entretien ? On sait qu'il y a trois enquêtes dans le catalogue Bicali qui permettent d'illustrer cette problématique. Comment mener l'entretien non directif ? On sait qu'il y a deux enquêtes dans le catalogue du Bicali qui apportent en tout cas des ressources pour illustrer cette problématique par rapport à un enseignement. Donc l'idée, c'est aussi de canaliser les utilisations et de répondre à des questions que pourraient se poser des utilisateurs pour leur marcher le travail aussi d'une certaine manière par rapport à leurs besoins. Pour terminer, là où on en est actuellement, durant les années qui viennent de passer, comme Yassine l'a dit, on a bénéficié de... Comme le CSD, on a bénéficié d'un financement de l'ANR via une équipe ex, une équipe ex d'IMSHS qui a permis d'augmenter significativement la taille de l'équipe. Et c'est la raison pour laquelle on a pu augmenter la taille du catalogue, mais à la fin de l'équipe ex, la taille de l'équipe va se réduire en équipe 4 permanente. Après, on aurait quand même resté suffisamment nombreux pour continuer à alimenter le catalogue, mais moins fortement que ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Et là, on est en train de mettre plutôt l'accent sur le développement des actions de valorisation, de sensibilisation ou d'accompagnement. Et donc, ce que je pourrais dire s'intègre tout à fait dans ce qui vient d'être tout à l'heure. C'est-à-dire que nous, on a une position nationale et on est en mesure d'accompagner des utilisateurs en direct, de proposer un certain nombre de ressources, des fiches, des tutoriels, etc., ou d'assurer quelques formations, mais ça n'ira jamais bien loin, même si on fait de plus en plus d'efforts dans ce sens. Mais si on veut vraiment développer la communauté des utilisateurs, ça ne suffira jamais. Donc du coup, on est en train de réfléchir. On a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, ou en off, j'ai pu échanger quelques mois avec d'autres personnes en off, sur la nécessité justement d'articuler notre action avec les relais locaux qui sont le plus à même, d'avoir des liens directs avec les ingénieurs, les chercheurs, les enseignants, les responsables de master ou d'UFR ou les étudiants, pour justement essayer aussi de les orienter sur les possibilités auxquelles ils peuvent avoir accès par rapport à ces différentes ressources. Donc je pense que dans les années qui viennent, une part importante de notre action va consister justement à essayer de consolider, de durcir, de développer ce réseau-là, pour être vraiment intégré à un maillage national, puisque aujourd'hui, si je prends les statistiques, on a environ à peu près 170 utilisateurs de données Quanticali par an, et on a une grande majorité qui sont en fait des utilisateurs d'Île-de-France. Et je crois que dans les dernières statistiques que mes collègues m'ont indiqué, on n'avait que 10% d'utilisateurs en province. Donc c'est quelque chose qui est assez insatisfaisant, c'est pas... on est pour rien en fait, parce qu'on n'en a pas les moyens finalement de trop les toucher, malgré les différentes actions ponctuelles qu'on peut mettre en place. Et donc je pense qu'un des gros enjeux dont on est en train de discuter aujourd'hui, c'est justement de faire une vraie articulation solide entre non seulement les pubs des centres nationaux comme le CDSP ou l'ADIS, mais aussi avec les réseaux comme la SHS ou autre.